– Et on accueille notre invitée du vendredi, Annie Bourdet, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes membre du groupe 60 d'Amnesty International. – Oui, c'est ça. – Pas du 60, mais parce que c'est le numéro du groupe. – Du groupe de Versailles notamment. Et le groupe va présenter ce mardi soir, mardi 14 mai, un documentaire de Chossois Oppenheimer qui s'appelle « The Act of Killing » et littéralement « L'acte de tuer ». – Oui, oui. – Ça sera au cinéma Le Roxane à Versailles. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce documentaire ? – Alors, c'est un film, c'est à la fois un documentaire et à la fois un film d'acteur, mais c'est un film très particulier puisqu'il retrace et il donne la parole à des bourreaux qui ont exterminé pendant plusieurs années de 500 000 à 1 million de personnes en Indonésie. – Et la particularité, effectivement, c'est qu'on donne la parole aux bourreaux qui, visiblement, ne sont pas condamnés. – Ah non, non, non. Qui continuent à vivre en toute impunité. C'est surtout ça. – Alors, c'est un massacre d'opposants politiques, je vous rappelle, qui a eu lieu en 1965. – Oui. – Et depuis 1965, les bourreaux, comme vous les appelez, vivent… – Ils continuent à vivre parmi la population, parmi les gens qu'ils ont traqués, parmi les familles de victimes, qui n'ont pas été reconnues et qui n'arrivent pas à faire justice. Et c'est vraiment très particulier parce que, jusqu'à présent, les victimes pouvaient s'exprimer, mais là, elles ne peuvent pas parler puisqu'elles sont toujours sous la crainte de représailles. – Autant d'années après. – Voilà, autant d'années après. – Ça pose le problème de l'impunité, bien sûr. Comment est-ce qu'on juge ces personnes et quelle est la volonté des États de vouloir les juger ? – Et vous savez comment Joshua Oppenheimer a pu travailler sur ce documentaire ? Parce que je présume que c'est assez compliqué d'aller à la fois retrouver des bourreaux, à la fois les inciter à parler. Parce que du coup, le monde entier, ou en tout cas, beaucoup de gens vont découvrir cette histoire tragique. – Oui. Au départ, ce n'était pas sa volonté. Il faisait un reportage sur des personnes qui travaillaient dans des champs. Et puis, il s'est aperçu qu'ils avaient des conditions de vie qui étaient très difficiles et qu'ils ne pouvaient pas monter de syndicat, qu'ils ne pouvaient pas se défendre parce qu'ils étaient toujours sous la menace de ces bourreaux. Et c'est comme ça, ça l'a énormément surpris parce qu'autant d'années après, la justice n'a pas été faite. Et c'est comme ça qu'il a pu rencontrer ces personnes-là. Et il s'est dit, je vais leur donner la parole justement pour essayer de comprendre le processus. Parce qu'au niveau humain, ça nous interpelle quand même, se dire comment est-ce que des personnes, qui sont comme tout le monde au départ, comment est-ce qu'on devient bourreaux et comment est-ce qu'il n'y a pas de remords, ni pas du tout. Enfin, c'est vraiment très surprenant. – The Act of Cleaning, donc je l'ai dit mardi 14 mai à 20h30 au cinéma Le Roxane. – Le Roxane. – Suivi d'un débat. – Alors, suivi d'un débat. – Qui sera animé par plusieurs personnes. – Alors, plusieurs personnes. Il y a donc Daniel Brunier qui est responsable de la section Indonésie à Paris. C'est elle qui est responsable de toutes les actions qui sont faites sur ce pays. Et puis Francis Perrin qui est un ancien président d'Amnesty International qui sera là également pour parler surtout au niveau de l'impunité et des moyens maintenant qui ont été mis en œuvre pour arriver à combattre cette impunité. Et puis, il y a eu des avancées. Il y a des procès maintenant internationaux importants. Et donc, la justice… – C'est un documentaire qui pourrait faire et avancer les choses, d'après vous ? – Ah, je pense, oui. Oui, oui. Parce que, justement, il repose la question de la volonté du gouvernement indonésien. – Régulièrement, Amnesty International organise comme ça… Enfin, votre groupe, soit ça, votre groupe de Versailles, organise régulièrement des diffusions comme ça de films, des débats ? – Nous, à Versailles, nous organisons en moyenne à peu près une diffusion tous les deux mois en partenariat avec l'association Culture et Cinéma qui fait découvrir… – On les a pas cités, oui. – Effectivement, vous êtes en partenariat avec Culture et Cinéma. – Et donc, eux s'occupent de la programmation de la salle Culture et Cinéma au Roxane. Et puis, de temps en temps, on travaille en partenariat pour présenter des films qui incitent au débat et qui touchent les problématiques d'Amnesty. – Alors, avant de continuer de parler avec vous, vous allez nous parler de votre action. A vous, vous allez nous expliquer comment vous avez intégré ce groupe Amnesty International et pourquoi il y a de nombreuses années. Mais je vous propose d'abord de regarder la bande-annonce, justement, du documentaire de ce soir Openheimer « The Act of Killing ». – Spontanité. – Je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu. – Mais on doit nous montrer. – Oh, Seigneur, dans cette histoire. – Ce soir était un débat. Est Saya dad à malheureusement, ce qu'on puisse me 골�ater une l'art d'liga anim Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – C'est diffusé le 10 avril à découvrir, donc mardi soir, on entend le mot allégresse, enfin ça fait un sentiment un petit peu bizarre. Vous Annie Bournet, vous êtes membre d'Amnesty International depuis 1990, dites-nous un peu ce qui vous a donné envie d'intégrer Amnesty. Est-ce qu'il y avait une cause en particulier, vous avez eu envie de soutenir à cette époque-là ? – C'est-à-dire que je voulais faire quelque chose, participer quand même à la solidarité entre les personnes. Et puis j'étais assez sensible aux droits des enfants, à l'injustice, et puis à des événements qui se passaient dans le monde. Et c'est vrai qu'à chaque fois on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut intervenir ? – Justement quand vous dites qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que vous avez l'impression, vous depuis 1990, vous êtes membre du groupe d'Amnesty International à Versailles, est-ce que vous avez l'impression que les choses ont évolué positivement ? – Ah oui. – Il y a encore beaucoup de choses qui sont tues, ça on le sait. – Ah oui, bien sûr. – Mais est-ce que malgré tout il y a des évolutions positives ? – Je rappelle qu'en l'année dernière c'était les 50e anniversaire. – Les 50 ans d'Amnesty, donc c'est quand même une association qui dure depuis longtemps et qui a maintenant une notoriété auprès des autorités. Et quand on parle d'Amnesty, ça représente quelque chose. Alors que quand Amnesty a été créée en 1961, on ne parlait pas des droits de l'homme. Ce n'était pas du tout dans la problématique des dirigeants politiques. – On en parle peut-être plus, mais est-ce qu'on agit plus ? – Bien sûr, bien sûr. Et puis il y a des avancées. Même si quelquefois on a l'impression que tout ce qu'on a gagné, il faut continuer à le défendre ou il faut remettre encore son ouvrage. Mais il y a des avancées positives, au niveau de l'abolition de la peine de mort. Il y a de plus en plus de pays qui sont abolitionnistes, ne serait-ce qu'aux Etats-Unis, qui est un des derniers bastions des grands pays démocratiques qui continuent à pratiquer la peine de mort. On voit que les mentalités évoluent. – Et il y aura prochainement d'ailleurs un texte qui sera voté à l'ONU sur le contrôle des armes. – Voilà, sur le contrôle des armes, depuis plusieurs années déjà, 4-5 ans, les associations agissent pour qu'il y ait un contrôle de la circulation des armes, parce que c'est ce qui favorise les conflits armés en Afrique. Donc il y a des bonnes choses. – Merci tout à l'Annie Bournet d'être venue sur le plateau du 7-8 Week-end. Je rappelle juste que votre groupe intervient, si on veut vous rencontrer une fois par mois sur le marché de Versailles. J'annonce aussi une conférence qui a lieu le 8 juin à la mairie de Versailles, consacrée à la Colombie. Et puis vous participerez, c'est plus long, mais je le dis quand même, au Paris-Versailles le 29 septembre, pour soutenir une cause des expulsés, on peut appeler ça, du Brésil. – Oui, du Brésil. – Parce que le Brésil va accueillir la Coupe du monde de foot, et il y a des grands chantiers qui se passent, il y a des gens qui sont expulsés. En ce moment, on ne le sait pas, on le saura grâce à vous, le 29 septembre, lors du Paris-Versailles, parce qu'il y aura des militants d'Amnesty qui porteront. – Voilà, on cherche des coureurs pour porter le t-shirt d'Amnesty. – Merci beaucoup. – Et apporter un soutien à tous les gens qui se battent partout dans le monde. – Merci beaucoup, Annie Bournet d'être venue sur le plateau du 7-8 Week-end.